shalom 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 je suis exode le fils spirituel de du prophète joël crasso alors aujourd'hui je m'adresse à casarema casarema qui ont atteint à la personne de mon père spirituel excusez moi donc depuis cette vidéo c'est direct à la télévision casarema une chaîne spirituelle une chaîne chrétienne qui ont divulgué des vidéos dont il ne savait même pas ce qu'il s'agissait il ne savait même pas de quoi cette vidéo parlait aujourd'hui je fais cette vidéo parce que casarema je pense que sera attaqué je suis rentré en contact avec casarema quand j'ai vu la vidéo je l'ai envoyé une invitation sur mon facebook et ils n'ont pas accepté tout de suite après suivant la vidéo de du prophète crasso où il était en esprit et le pasteur qui était invité sur sur la le plateau tv de casarema commencer à raconter ce qu'il voulait et tout et je trouve ça un peu petit je trouve ça petit parce que en chrétien je pense que c'est c'est vraiment très petit de ce calomnier de ceux de se mettre le bâton dans les roues pour celui qui fait des oeuvres bien qui met la joie dans le coeur des gens des familles des enfants abandonnés des enfants qui sont comme on appelle mis dans la sorcellerie contre la gré et des enfants qui sont en danger qui aujourd'hui la joie au coeur grâce à ce monsieur moi avant de le connaître personnellement j'ai j'ai quand même pris le temps de voir ce qu'il fait n'étant pas déjà une chaîne de radio ou une chaîne de télé ou un journaliste j'ai quand même pris le temps de voir ce qu'il fait et je les suis pendant au moins je les suis pendant au moins un mois j'ai suivi toutes ces vidéos presque toutes ces vidéos parce qu'il y en a énormément de vidéos que je peux pas surtout mais la plupart des vidéos que j'ai suivi j'ai vu des témoignages j'ai vu des familles qui ont retrouvé le sourire qui ont retrouvé la paix j'ai vu des enfants qui ont retrouvé le sourire et j'ai j'ai coulé les larmes un jour quand j'ai j'ai regardé une vidéo où il y avait une une gamine qui était dans la sorcellerie qui a tué son père qui a fait du mal qui a gâté la femme la vie de sa famille et qui cette gamine aujourd'hui a retrouvé le sourire est tranquille dans sa vie aujourd'hui grâce à ce monsieur et moi après tout tout ce que j'ai vu de ces vidéos tout ça je me suis dit c'est un homme de paix un homme vraiment qui prône la paix et qui fait du bien en fait ce que vous savez pas c'est que toutes les familles africaines sont toujours attaqué on a eu on a eu des parents qui ont fait qu'ils ont signé des pactes avec le diable et qui ont des répercussions sur nous vous ne savez pas mais soit il ya d'autres qui savent mais qui font qu'ils font quand même semblant qui font souvent semblant de ne pas savoir ou marche là dessus mais ben non il faut pas ignorer ça et aujourd'hui le prophète joël crasso ce qu'il fait c'est énorme c'est énorme pour une chaîne radio tv casarima une grande chaîne chrétienne en plus est ce que vous avez vu un jour les musulmans se tirer est ce que vous avez vu un jour un musulman parler mal ou tirer dans le dos de son confrère ou de son frère spirituel jamais mais entre nous les chrétiens je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi ces agissements pourquoi ces agissements au contraire ces messieurs encourager ces messieurs à aider mais par ses propres moyens il fait l'oeuvre de dieu il est amour et c'est ce qu'on recherche en fait moi j'en ai vu de j'en ai vu des pasteurs des prophètes ou qui faisait des miracles et tout mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qui suit derrière ce qu'il fait qu'est ce qu'elle acte il pose mais le professe joël crasso l'acte qui pose c'est si c'est énorme c'est qu'il fait pas ses propres moyens un orphelinat pour accueillir des enfants oui les berges les enfants ils les encadrent ils les scolarisent en plus les femmes veuves et tout ça faites vos recherches je m'adresse directement à caserma faites vos recherches vous verrez allez-y là dans le dans le fonds point de 2 du pays ou de du village où il est où il est basé il n'a jamais voulu aller à bidon comme les autres mettre des costumes pour prêcher tout ça et non ce monsieur il a commencé tout petit tout petit à vélo à vélo il prêchait la parole de dieu il prêchait la parole de dieu à vélo et avec un seul costume aujourd'hui il prospère il fait des voyages aux états unis partout dans le monde et tout le monde l'appelle alors ça fait des polémiques ça fait des jalousies ça 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 raconte plein de choses mais je vois que franchement nous les noirs nous les noirs c'est c'est vraiment c'est vraiment méchant mais je viens à vous dire étant son chargé de protection de son image et de sa personne caserma on va vous attaquer et à partir de lui je pense que tout va s'arrêter à partir de lui je pense que tous les chrétiens tous les chrétiens aujourd'hui qui s'est dit en forme de dieu va arrêter de lancer des pics ou de mettre le bâton dans la roue de son confrère et je pense que vous devriez au contraire vous réunir réunir vos forces pour faire du bien pour aider des familles pour aider pour aider tous ceux qui souffrent sur ces terres mais je pense que c'est vraiment pas normal c'est vraiment pas normal que ce monsieur qui a annoncé par ses propres moyens qui a vendu sa voiture vendre sa voiture pour pouvoir avoir les moyens pour construire son orphelinat il n'a pas demandé de l'aide à l'état comment vous pouvez oser vous asseoir sur un plateau télé chrétienne en plus pour parler mal de lui franchement cette diffamation je pense que on va pas en rester là on va aller très très loin comme ça cette chaîne qui sait je sais pas et subventionné par qui je sais pas mais le fait de faire ça c'est 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 sali l'image des gens des personnes qui comptent sur lui des personnes qui ont fait en lui qui qui croient en lui qui croient en ce qu'il fait pas pas la force et la grâce de dieu il a l'onction l'onction de sauver des vies c'est pas bien pour vous c'est pas bien ce gars là il faut le détruire il faut le tuer il faut tuer son ministère comme ça vous venez traîner là avec vos costumes à cinq épingles et prêcher la parole pour attendre les sous des gens je pense que c'est mesquins et c'est très très méchant alors le prophète il m'a appelé pour me dire que la directrice de kazarema cherche à rentrer en contact avec lui et il fallait que je donne mon numéro pour qu'elle rentre en contact avec moi je pense qu'il est temps je pense qu'il est encore temps de régler ça à l'amiable sinon sincèrement nous sommes prêts à vous attaquer sont prêts à vous attaquer et ça ne saurait tarder vous aurez des nouvelles des nouvelles du prophète crasso bientôt alors kazarema et le pro le pasteur ou prophète je sais pas quoi qui a fait des témoignages sur la vidéo du prophète crasso alors celui là qui raconte c'est vraiment petit et sachez que nous ses disciples déjà lui c'est pas un délinquant c'est pas un délinquant et nous ses disciples nous sommes très spétueux nous sommes pas des délinquants non plus mais se dire pasteur homme de dieu c'est je pense que c'est homme de dieu c'est amour et quand c'est un mot on parle pas mal de l'autre de son confrère sans même aller à la source et voir ce qu'il fait c'est vraiment petit et cette journaliste de kazarema qui qui parlait de la pauvre vieille tout la pauvre vieille vous savez combien de vie est là et là et là et là et là et là gâté combien elle a tué combien elle a mangé avant de parler je veux pas dire avant de faire la grande gueule mais avant de parler mais allez-y à la source quand vous voyez quelqu'un en train de poser des actes allez-y à la source en tant que tv radio mais allez-y à la source et pour faire vous inquiète pour savoir ce qu'il fait pour savoir pourquoi il ya des gens qui 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 dit qui vont vers lui qui demande son aide et tout et cette dame que vous avez vu dans la vidéo mais ce qui est dommage c'est que vous la connaissez même pas vous ne la connaissez même pas et cette dame elle va témoigner bientôt du bien que lui a fait par la grâce de dieu le prophète grasso et vous sortez que qui qui ne qui ne prononce pas le nom de jésus tout ça ben c'est c'est quand même méchant c'est quand même méchant il dit pas le nom de de je sais pas quel génie non mais c'est quelqu'un qui parle à base de la bible je trouve ça méchant mais kazarema vous ne vous manifestez pas jusqu'à présent et tous ces témoignages que vous voyez de ses fils ses fils spirituels tout ces témoignages que vous voyez c'est des personnes qui sont choquées et les enfants qui sont blessés en plus les enfants qui l'encadrent est ce que vous avez pensé à ça est ce que vous avez pensé un instant à à tout ce qu'il a investi depuis son début quand il prêchait la parole de dieu dans l'obscurité 1 à vélo avec un seul costume sans parfum aujourd'hui le gars il prospère il prend l'avion il va partout dans le monde alors ça fait des jaloux arrêté sincèrement arrêté et je pense que après lui ça va s'arrêter et ça sera mieux comme ça vous laissez chacun faire ce qu'il a envie de faire vous laissez chacun se prendre pour dieu c'est pas à vous de juger vous êtes qui pour juger une personne comme vous votre semblable vous êtes qui pour les juger alors la directrice de kazarema qui cherchait à rentrer en contact avec le prophète crasso je pense que il est temps de rentrer en contact avec avec nous et pour qu'on n'arrive pas à se salir comme vous le faites sincèrement je pense qu'il est temps voilà donc ce direct s'adresse direct à kazarema et le pasteur qui était sur le sur le plateau télé de kazarema sincèrement ça ne sert à rien de rester là regarder nos vidéos et nos témoignages et ne pas réagir je trouve ça je trouve ça petit donc fait quand même quelque chose vous êtes des hommes de dieu vous êtes des hommes qui prêchent et la parole de dieu donc soyez soyez quand même humble d'accord et le courage de venir vers nous et pourquoi on discute parce que c'est quand même méchant de salir quelqu'un qui fait qui pose tous ses actes c'est les actes qui pose c'est concret c'est concret il parle pas dans le vide je les côtoyer il parle pas dans le vide ce monsieur le message que je vous ai envoyé à kazarema vous avez bien vu le message je vous ai demandé de rentrer en contact avec lui et vous m'avez répondu après suivant mon message vous m'avez répondu comme quoi on s'en excuse on a on a balancé la vidéo est parti votre vidéo est parti par inattention c'est pas fait sûrement on s'en excuse encore et je vous ai répondu je vous ai répondu gentiment mais je croyais que ça allait se faire de manière officielle mais vous passez pas c'est vraiment pas bien c'est vraiment pas bien je 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 trouve ça un peu maladroit donc fait quand même un grand pas en avant pour blanchir ce monsieur qui a tant fait pour tant de personnes et quand vous allez faire vos enquêtes vous verrez vous verrez vous verrez vraiment ce qu'il a fait c'est quand même dommage c'est quand même dommage n'est pas connaître quelqu'un et parler de lui et pourquoi nous sommes comme ça nous les noirs pourquoi nous sommes comme ça pourquoi quand quelqu'un prospère on cherche tout de suite à lui foutre le bâton dans les roues ou à tirer dans ses pattes pourquoi ça vous amène à quoi de surcroît une chaîne télé et une chaîne télé chrétienne de ccc c'est quand même dommage c'est quand même dommage vous pensez que c'est c'est en faisant ça qu'il va arrêter au contraire vous le donner un code des grades et nous ça nous encourage plus à l'écouter parce qu'à travers lui on apprend plein de choses il nous cache rien à coûter de vous qui cachez plein de choses et tout ce qui est mystérieux et nous dévoile tout il nous montre tout mais je pense que c'est c'est quand même petit ce monsieur il est amour il a du coeur il a du coeur et vous n'avez pas galéré vous n'est rien fait et lui dieu l'a appelé dieu l'a appelé dieu l'a touché et vous dieu vous a fait quoi qu'est ce qui vous a fait dieu mais lui dieu l'a touché il a touché son coeur il a touché son arme alors ressaisissez vous arrêtez arrêtez de parler des gens mais je pense que nous on va vous forcer à arrêter de parler mal des hommes des dieux parce que des chaînes pareilles qu'on considérait qu'on considérait comme une chaîne chrétienne qui diffuse les les cérémonies chrétiennes et tout mais si c'est pour commencer à tirer dans les pattes des autres je pense que c'est c'est minable excusez moi du mot mais c'est minable c'est minable donc je vous remercie passez une bonne journée et c'était mon direct pour m'adresser à casarema et donc la prochaine fois je pense que on va se retrouver où vous savez et si vous connaissez vraiment vos droits je pense que ça a été ça a été mal droit de votre part de de salir l'image d'une personne que vous connaissez même pas voilà donc je pense que à bientôt on se retrouve là où vous savez